... Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à cette rencontre de l'Université populaire, une manifestation qui est portée par le volcan et l'Université du Havre. Ce soir, nous allons nous intéresser au phénomène des love dolls. Ce sont des poupées de silicone de taille adulte qui accompagnent de plus en plus souvent la vie de certains hommes, notamment au Japon, mais le phénomène existe aussi en Europe et aux États-Unis. Ces robots sexuels, ces femmes-objets, on les présente souvent comme une forme d'exutoire qui aurait en quelque sorte une utilité sociale. Bien entendu, leur existence, elle pose quantité de questions, à commencer par la place que peuvent prendre les robots dans nos vies, la place que nous sommes prêts à leur accorder, et elle interroge aussi notre capacité à les investir symboliquement, voire affectivement. Alors, pour parler de ce sujet ce soir, nous avons la chance de bénéficier d'un double regard, comme nous aimons le faire à l'Université populaire, le regard d'un artiste et le regard d'une universitaire. Alors, l'artiste, c'est Olivier Lopez. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène, directeur artistique de la compagnie La Cité Théâtre. Vous êtes venu plusieurs fois au volcan avec Les Clounesses. Bienvenue en Corée du Nord, et 14 juillet. Et le phénomène des Love Dolls vous a inspiré la pièce Rabudorue, Poupée d'amour, que nous présentons en ce moment au volcan, sur le plateau. Nous sommes installés d'ailleurs sur le plateau du décor. C'est une pièce qui, bien évidemment, a été travaillée dans un dispositif cinéma et théâtre, et qui est proposée tous les soirs, en ce moment, à 20h30, en ciné-livestream. Agnès Gillard, bonsoir. Bonsoir. Alors, Agnès, vous êtes anthropologue, rattachée à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste du Japon, auteure de plusieurs ouvrages sur l'amour et la sexualité au Japon, dont le livre Un désir d'humain, les Love Dolls au Japon. Vos travaux de recherche portent sur ce qu'on appelle les technologies émotionnelles, et tout particulièrement les partenaires amoureux numériques, électroniques, comme par exemple les épouses holographiques. C'est tout un programme. Alors, avant de vous laisser la parole, juste, je vous rappelle le protocole des questions. Vous pouvez chatter, poser vos questions tout au long de la rencontre sur vos claviers, et je m'en ferai le relais auprès d'Olivier et Agnès. Olivier, comment s'est venue cette idée de faire une pièce de théâtre sur le thème des Love Dolls ? Alors, c'est le travail un petit peu de la compagnie que de prendre des sujets et puis d'essayer d'enquêter dessus. Et j'avais, j'ai vu une fois un reportage sur ces hommes qui vivaient avec des poupées en silicone, et puis en fouillant très vite, je suis tombé sur les écrits d'Agnès qui expliquaient un peu plus le phénomène. J'ai pris conscience que c'était un vrai sujet. Il y avait là quelque chose de curieux, en tout cas qui méritait que le théâtre s'en empare, qu'on cherche à écrire une pièce, un récit, une histoire à partir de ça, et qu'on cherche aussi à jouer avec cet objet qui est très intéressant d'un point de vue théâtral parce que c'est à la fois un objet et en même temps, je crois que les spectateurs ne peuvent pas s'empêcher, même les acteurs ne peuvent pas s'empêcher de l'envisager aussi comme potentiellement humain. Donc cette ambiguïté d'un objet sur scène qui a une valeur à la fois anecdotique, banale, et puis en même temps à qui on prête tout de suite des sentiments, une intelligence, c'est quelque chose qui forcément pouvait intéresser le théâtre. Alors Agnès, ce phénomène des love dolls, il est né où, quand et comment ? Il apparaît au Japon en 1981 avec la création dans un sex shop d'une version dure des poupées gonflables. Pourquoi ? Parce que le sex shop en question est fréquenté par des personnes âgées qui sont obligées d'utiliser des rustines à répétition et le patron trouve ça terrible que ces personnes âgées soient obligées de revenir pour dépenser de l'argent, pour acheter des nouvelles poupées. Il trouve que c'est totalement injuste. Il décide de faire quelque chose de solide sous la forme de mannequins de vitrine, c'est-à-dire des personnes très élégantes. Il travaille d'ailleurs en collaboration avec un fabricant de mannequins. Et puis en fait, ça ne marche pas. Il ne s'en vend que 100 par an. Arrivent les années 2000. Il s'est passé quelque chose d'assez grave au Japon entre-temps. C'est l'explosion de la bulle économique. Et toute une partie des nouvelles générations se retrouvent en semi-chômage ou forcées d'accepter du travail très mal payé et dans des situations précaires. Et ces nouvelles générations sont confrontées à un énorme problème. C'est que le modèle matrimonial, qui est celui de l'homme pourvoyeur et de la femme au foyer, n'est plus du tout ajusté à leur situation économique. Pour le dire en clair, un homme, normalement, doit gagner 4 millions de yens. Ça fait 31 000 euros par an. Minimum, s'il veut fonder un foyer. Et seulement 80 %, enfin pardon, seulement 15 % des personnes ayant la vingtaine arrivent à gagner cette somme. À peine 30 % dans la tranche d'âge au-dessus. Donc un certain nombre de personnes, en nombre croissant, est exclu du marché matrimonial. Et parallèlement, les femmes ne veulent pas non plus ou ne peuvent pas s'adapter parce qu'elles ne veulent pas renoncer à leur travail pour se mettre à la merci d'un mari qui, lui, serait en situation de difficulté. Et elles ne veulent pas renoncer à leur carrière. Donc de part et d'autre, hommes et femmes, il y a une énorme détresse. On ne peut pas fonder un foyer, on ne peut pas se mettre en couple. Étant donné qu'avoir un enfant hors mariage, c'est très mal vu. Il n'y a que 2 % des enfants qui naissent hors mariage. Étant donné qu'il n'y a pas l'équivalent du concubinage au Japon, c'est très mal vu aussi. Ces gens sont condamnés à rester célibataires. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont acheter des love dolls. Et c'est là qu'il y a un mouvement absolument extraordinaire de coïncidence. C'est qu'à ce moment-là, justement, les love dolls changent totalement d'aspect. Ce ne sont plus des mannequins. Elles prennent l'apparence de poupées manga avec des grands yeux, etc. Et le succès est énorme parce qu'elles ressemblent à des personnages sortis de dessins animés. Donc, d'une certaine manière, la love doll correspond à une rencontre entre un besoin d'exprimer sa détresse et de la rendre spectaculairement visible. Et puis, un objet qui est investi par toute cette sorte de sentiment d'impossibilité, de mise en échec. Donc, c'est un moyen pour les gens qui se mettent en couple avec elle de dire, regardez à quoi la société m'a réduite parce qu'il y a aussi des femmes qui achètent des poupées. J'en suis à un point de solitude telle que je suis obligée de me mettre en couple avec une poupée. C'est totalement pathétique. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe au Japon. Et on tâchera d'expliquer comment ça se passe en Europe. C'est un peu différent, évidemment. Est-ce qu'on peut le chiffrer, ce phénomène ? Ça touche ? Combien de personnes, par exemple ? Alors, tout le monde parle d'industrie. Enfin, les médias parlent d'industrie. C'est totalement bidon. C'est un artisanat de niche. Chaque poupée est faite à la main sur commande. Et ça ne concerne que 1 000 personnes par an au Japon. Donc, c'est vraiment très, très marginal. Très marginal. Dans la pièce, moi, j'ai fait comme si c'était un peu plus large en sachant que c'était très, très marginal parce qu'effectivement, il y avait le fantasme qu'à un moment donné, on puisse arriver à une production de masse et qu'on puisse tout à coup se mettre à produire autrement qu'on produit aujourd'hui. La poupée qui est dans le spectacle, on l'a achetée à Lyon. Et aujourd'hui, on les fabrique aussi en France. Il y a d'autres. Nous, on a acheté chez Fort Woods pour leur faire de la publicité. Il y a d'autres fabricants dans d'autres villes. Et ce qui était aussi pour moi intéressant, intriguant, c'était ce fait que on l'a commandée chez un fabricant français. Alors, on l'a rencontrée, cette fabricante, et en fait, elle travaille avec sa soeur. De fait, elles sont deux et on n'est pas loin finalement de ce que c'est un atelier de création de marionnettes dans le théâtre. Ça ressemble plutôt à ça en vrai, une vraie usine de Love Doll. Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Fort Woods, France, ils ont fait venir les moules de poupées japonaises au moment de Fukushima. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le créateur de la compagnie Fort Woods, au moment où il y a eu cette catastrophe abominable en 2011, s'est dit, on va tous mourir, le Japon va être entièrement irradié, ça va exploser, parce qu'effectivement, à cette époque, peut-être encore d'ailleurs, on a très, très peur que ça explose véritablement, que ça irradie absolument tout le pays. Et il s'est dit, on va sauver les poupées. Donc, ce n'était pas les femmes et les enfants d'abord, c'était les femmes et les poupées d'abord. Et pour les sauver, je vais envoyer des moules et le savoir-faire en France. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre, de la volonté de sauvegarder quelque chose qui rend les Japonais très orgueilleux, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à inventer un système de poupées qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, il faut que j'explicite ça. Il existe des real dolls aux États-Unis, mais ce sont des poupées moulées d'une seule pièce avec la nuque raide et dans une posture d'offrande, c'est-à-dire les cuisses écartées. Les poupées japonaises sont totalement différentes et c'est pour ça que les Japonais en sont si fiers. Elles sont livrées en minimum trois parties, c'est-à-dire que les modèles en silicone ont une tête séparée du corps et un vagin optionnel, c'est-à-dire que c'est un vagin jetable qu'il faut encastrer puis retirer, etc. Donc, en fait, c'est un objet sexuel non fonctionnel. On ne peut pas l'utiliser tel quel. Il faut insérer un vagin à l'intérieur. mais le plus important, c'est que la tête étant ajustable, peut se pencher dans tous les sens et par ailleurs, le squelette a été fait de telle manière, à la différence des squelettes américains, que la poupée puisse avoir au moins quatre positions différentes selon la façon dont les bras sont dirigés, les jambes, le torse et la tête, en plus avec une inclination sur le côté, etc. Elle donne en fait l'image d'un être qui est apte à se retrancher de lui-même et qui est à la jointure de plusieurs états de conscience différents. Et en cela, elle n'est pas du tout une invitation à l'utiliser comme un outil, un outil permettant soi-disant d'optimiser des relations sexuelles, etc. Pas du tout. C'est exactement l'inverse. Elle est un objet qui, d'une certaine manière, confronte son utilisateur à l'impossibilité de l'atteindre. Elle est un objet qui met en scène la solitude. Elle n'est pas là pour compenser la solitude. Elle n'est pas là pour se substituer à une femme. Elle est là pour signifier l'absence d'une femme. C'est un objet que lorsque nous, on a travaillé avec, on a pris la mesure qu'il était extraordinairement lourd à manipuler, à manœuvrer. Et d'ailleurs, pour s'en servir, les acteurs trichent au plateau parce qu'ils donnent le sentiment qu'elle est assez légère et qu'elle se promène sur le plateau. Mais en fait, c'est un poids mort de 45 kilos et qui a manœuvré, pour lui donner des expressions, demande énormément de patience, de précision. En plus, c'est relativement fragile. C'est-à-dire que depuis qu'on l'a, on l'a rafistolé à plusieurs reprises parce que le silicone au moindre choc et tout, peut se percer. Donc, c'est un objet délicat. Et c'est vrai que celle que l'on a achetée et qu'on utilise sur le plateau, elle n'a pas de dimension sexuelle. On ne s'est pas embêté en fait avec cette histoire de vagin, on l'a prise sans vagin. Donc, c'est une option aussi. On peut acheter une love doll sans vagin puisque nous, vraiment comme un objet d'ornement et on s'est quand même beaucoup posé des questions sur, puisqu'il s'agissait que ce soit aussi un objet sexuel, comment c'était possible que ça soit et honnêtement, j'ai du mal encore aujourd'hui à imaginer qu'on puisse avoir véritablement, qu'on puisse se masturber dans un objet aussi lourd et aussi peu pratique. Et très cru. Oui, il y a ce fantasme de la poupée qui va remplacer les femmes, qui va envahir le monde, cette idée vraiment du grand remplacement qui est très prégnante dans la pièce. Dès qu'on est confronté à la poupée en réel, l'idée s'effrite littéralement. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont allées dans des bordels de love doll ont fait la même constatation presque immédiate qu'ils se demandaient mais pourquoi je suis là qu'est-ce que je fais en face de cet objet qui en fait n'est pas du tout excitant et qui ne me permet pas de fantasmer une relation quelle qu'elle soit. Donc en fait, beaucoup d'entrepreneurs qui se croyaient très avisés de faire travailler gratuitement des poupées 24 heures sur 24 et qui pensaient gagner beaucoup d'argent ont fait faillite assez rapidement les uns après les autres parce que la poupée est absolument incapable de fidéliser comme on dit la clientèle. En fait, elle rebute complètement les clients au point qu'au Japon, pas mal de personnes qui au départ étaient attirées par l'idée parce que c'est émoustillant, la presse en parle, on va essayer, etc. Certains même venaient avec l'idée que c'était peut-être plus humain d'avoir des relations avec une poupée qu'avec un être humain, etc. Donc, ils venaient avec une idée très positive finalement de la poupée et après, ils ont rempli des feuilles de réclamation parce qu'ils n'étaient arrivés à rien avec elle, à rien. Donc, cette idée que la poupée est un danger pour l'espèce humaine me fait toujours beaucoup rire quand on compare avec la réalité. Et en même temps, c'est vrai que l'objet est aussi une promesse. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure de ce qu'il pouvait représenter en termes qu'il illustrait l'absence. Mais cet objet est aujourd'hui dans un état tel qu'on le connaît parce que la technologie en est là. Mais c'est un objet qui est plein de promesses. C'est-à-dire qu'on attend qu'il se mette à parler, on attend qu'il se mette à bouger et il y a aussi beaucoup de tentatives de recherche sur cette question-là. Et j'ai le sentiment que cet objet fait peur parce qu'on sait ce qu'il va devenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel, une love doll qui est lourde, inerte, assez compliquée à manœuvrer et finalement, effectivement, on peut passer beaucoup de temps à juste jouer à la poupée comme on peut jouer à la poupée, à la manœuvrer, à l'habiller, à lui trouver des vêtements, à la photographier, à la mettre en scène. Mais il y a quelque chose dans cet objet qui est qu'est-ce qu'il sera demain et si jamais à un moment donné il se mettait à parler et si à un moment donné il se mettait à bouger comme tous les êtres humains et la science-fiction nous abreuve sans arrêt de cette idée-là et c'est vrai qu'on cherche à faire ça, il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui font des recherches là-dessus pour que ce soit possible. Là, ça devient tout de suite toute autre chose ces poupées et ça commence à devenir très inquiétant. Alors, j'ai posé la question aux fabricants de Love Doll s'ils comptaient robotiser leurs poupées et leur réponse m'a beaucoup intéressé. En général, ils sont horrifiés par cette idée et ils me disent que ce n'est pas compatible avec leur projet artistique parce qu'ils se présentent comme des artistes et ils m'expliquent pourquoi. Ils me disent quand on commence à insérer des moteurs à l'intérieur d'un visage en silicone, ça le déforme et puis surtout le fait que la poupée puisse avoir des expressions si possible interactives, etc., tue complètement sa capacité d'interagir avec l'humain. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous, en Occident, on place le robot au sommet de la hiérarchie dans la capacité des objets à imiter l'humain et tout en bas, on met la poupée. Au Japon, c'est l'inverse. On met la poupée au sommet de la hiérarchie. Pourquoi ? Parce qu'elle est immobile, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas bouger et en cela, elle s'offre comme un objet bien plus interactif, dit-il, que les robots qui sont comme des zombies animés par des mouvements aléatoires et un peu effrayants, des sortes de cadavres animés, disent-ils. Et c'est vrai, ça peut produire cet effet. Ils disent la poupée est supérieure au robot. Pourquoi ? Parce que son visage a été conçu par nous, japonais, ils insistent toujours, sur le modèle des masques de no, le théâtre no. C'est-à-dire que quand un masque de no est levé vers le ciel, il a l'air triste et quand il est levé, quand il est baissé vers le sol, il a l'air heureux. Eh bien, le visage de la poupée est apte à exprimer toute la gamme des expressions possibles et notamment quand on place la poupée près d'une fenêtre et que le soleil, comme en ce moment, commence à se coucher, les ombres rasantes sur le visage de la poupée vont dessiner une infinité d'émotions possibles et en cela, elle est un extraordinaire écran qui réverbère l'état d'âme de ses propriétaires. Donc, c'est un objet qui s'offre véritablement comme un révélateur, un miroir de l'âme, disent-ils. Ce qui renvoie à finalement, moi, une idée qui m'ennuie beaucoup de la part de certaines femmes qui se disent féministes, que c'est un objet dangereux puisqu'il fait de la femme un objet. Les Japonais, quand je leur pose la question, qu'est-ce que vous en pensez, me répondent, mais non, la femme, elle bouge, elle parle. La poupée, non, elle ne bouge pas, elle ne parle pas. On sait faire la différence et c'est justement parce qu'elle ne bouge pas et elle ne parle pas qu'elle n'est pas une femme. Il y a deux choses dans ce que tu dis. D'abord, tout à l'heure, tu as bien fait la distinction entre les real dolls vers ces poupées parfois en silicone aussi qui viennent des Etats-Unis et les love dolls qui sont ces poupées japonaises. Il se trouve que les deux, en fait, les deux phénomènes quand même, en France, par exemple, nous, on n'est ni américains ni japonais et les deux coexistent et forcément, les deux percutent avec notre sensibilité et la façon dont nous voyons les choses. Moi, sans les real dolls, il y a quelque chose qui m'avait, par exemple, particulièrement frappé sur la robotisation, c'est qu'il existait aux Etats-Unis des poupées avec des modes viols. qui ont les allumées et elles... Ah ben oui, c'est pas... Je vois des internautes qui baissent la tête sans tricte, je suis désolé. Mais donc, qui permettait du coup vraiment de jouer à la simulation. Je dis jouer, pardon. Mais c'est une des quêtes possibles de ces poupées. Et je pense qu'effectivement, les mouvements féministes prennent les real dolls comme le fond du problème. alors qu'il y a au Japon et dans ces objets que sont les love dolls, quelque chose de beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus romantique. Tu parlais du théâtre renaux et c'est vrai que j'ai dit au départ que pour nous, c'était intéressant parce que c'était des objets dont on mesurait la puissance théâtrale parce qu'elle suggère une forme d'humanité, de sensibilité. Notre éclairagiste, il a beaucoup, beaucoup travaillé. Si on est aussi souvent dans le noir, c'est à cause de la poupée. C'est parce que c'est pour pouvoir laisser une part de fantasme, de mystère autour de la poupée qu'on a orienté toute la lumière du spectacle avec des lumières qui sont rasantes. Tu parlais de la lumière rasante du soleil et pour donner, pour lui, comme dire, donner tout son potentiel, toute sa magie parce que c'est un objet de projection formidable. Et je crois, en tout cas, que si on peut parler des féministes et c'était un peu aussi le sujet de la pièce, il ne faut pas oublier ce que sont les réels d'ol et cette quête de robotisation folle dans laquelle, quand même, est engagée l'industrie américaine. J'ai toujours une petite réticence. Quand on me dit « Ah, les Japonais sont plus gentils que les Américains » parce que, en fait, le fantasme du viol existe aussi, bien sûr, au Japon et de façon extrêmement prégnante dans la production pornographique, par exemple, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, beaucoup les spectateurs, les amateurs d'érotisme dans le sens où ça permet, disent-ils, de l'expression d'une plus grande gamme d'émotions que dans le cinéma pornographique occidental. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ils disent « Vous, vous êtes tout à fait obsédés par l'idée du plaisir. Nous, on est beaucoup plus intéressés par tout ce qui relève de l'empêchement, c'est-à-dire la honte, la gêne, le refus, les émotions contradictoires, etc. Et les poupées, justement, permettent d'être dans l'empêchement complet et total dans le sens où elles sont tout le temps dans des endroits de disjonction et ont fait aussi avec elles des scénarios de viol. Et je trouve ça vraiment intéressant que ces objets s'offrent comme des outils pour des mises en scène fantasmatiques, quelles qu'elles soient, finalement. Il n'y a pas de jugement moral sur la mise en scène du viol qui renvoie de la personne qui joue à ça l'image de quelqu'un qui, finalement, a besoin de se débarrasser de ça. Parce que c'est quoi la pornographie sinon la confrontation volontaire avec ce qui nous fait mal, peur, horreur, avec nos limites, etc. Et c'est ça qui est justement le but de la pornographie, c'est de nous confronter à ce qui est problématique et c'est une source d'excitation. Donc, au Japon, il n'y a pas de problème par rapport à l'idée d'utiliser un objet en trois dimensions pour faire la même chose que ce que feraient des gens qui lisent un livre, par exemple, ou qui vont voir une pièce de théâtre. Le viol ne devrait pas être censuré plus quand il est mis en scène par l'intermédiaire d'une poupée que quand il est mis en scène dans une pièce de théâtre, dans un livre ou au cinéma. Le viol doit être considéré comme un moyen de régler un problème, comme un moyen d'exprimer ce qu'on est aussi peut-être, c'est-à-dire des personnes qui pouvant avoir quelque chose à régler par rapport à ça. Je ne sais pas. Je trouve que la censure est toujours extrêmement dangereuse et le fait qu'on veuille censurer ou interdire les love dolls me paraît révélateur de l'impossibilité qu'ont certaines sociétés occidentales à gérer la relation à la limite. Il faudrait que tout soit finalement interdit et censuré pour que les gens se sentent mieux dans leur peau, mais ce faisant ils vont jusqu'à vouloir interdire les fantasmes eux-mêmes, les rêves, jusqu'où poser la limite de l'interdit, ça me paraît vraiment problématique. Là où ces poupées sont assez aussi, moi je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis au sens où j'ai le sentiment qu'il y a une dimension exutoire qui est possible. Quand je regardais comment il est conseillé d'acheter des poupées pour développer son esprit d'émerveillement, un homme de théâtre développer sa capacité d'émerveillement c'est quelque chose qu'on cherche perpétuellement et c'est vrai qu'il y a dans cette notion de franchir des limites, de jouer à des limites quelque chose qui renvoie à l'enfance à la volonté de se donner à l'imaginaire que je comprends finalement assez bien et on voit aussi qu'il y a des endroits où si on peut se mettre d'accord sur ce concept-là un endroit où ça passe plus c'est quand la love doll ressemble à une enfant ou que c'est une enfant enfin que c'est le corps représenté d'une enfant puisque au Japon on peut acheter des love dolls à l'image d'un corps d'une petite fille de 8 ans c'est complètement ça existe dans le commerce et alors là ça pose tout de suite des questions et des là tu parlais de censure tout à l'heure on arrive sur un tabou ultime quelque chose qui est crispe et sur lequel il est très très difficile de finalement se positionner à mon sens alors il y a des médecins qui m'ont contacté des psychiatres pour me demander si éventuellement il serait utile d'utiliser des poupées dans le cadre de thérapie pour soigner des pervers des pédophiles etc ma réponse en tant qu'anthropologue c'est à dire en tant que non spécialiste des maladies mentales ou des troubles du comportement peu importe comment on les appelle je ne m'y connais pas du tout et je revendique vraiment le fait d'être totalement ignorante dans la manière mais ma réponse en tant qu'anthropologue c'est qu'il faudrait mieux pas c'est à dire éviter d'utiliser des poupées soi-disant parce que reproduisant les traits d'un enfant elles pourraient passer pour des enfants me paraît aberrant dans le sens où non encore une fois il s'agit de bien faire la différence une poupée n'est pas un être humain une poupée est un objet on ne va pas commencer à mettre en place des systèmes idéologiques de confusion et favoriser le mélange des genres donc il faut être clair ceci est un objet ce n'est pas un être humain personne ne peut être leurré ni dupé ni se tromper dessus à moins d'être véritablement fou et bon à mettre à l'asile et donc personne ne peut être guéri par un objet puisque le fantasme du pédophile est d'avoir une relation avec un enfant ce n'est pas en lui mettant un objet dans les pattes qu'on va le soigner et ce serait même contre-productif et par ailleurs en tant qu'anthropologue encore je me suis intéressée au phénomène au Japon et j'ai demandé aux personnes pourquoi est-ce qu'elles vendaient ce type de modèle la réponse est très claire il ne s'agit pas d'un objet pour pédophiles au Japon il s'agit d'un objet qui permet à des hommes qui estiment qu'ils ont été des laissés pour compte de la société et qui peut-être aussi ont eu une enfance malheureuse j'en sais rien mais en tout cas ils le disent moi je suis abandonnée de tous j'ai pas été aimée et je m'occupe d'une poupée je prends soin d'elle parce que je veux réparer mon enfance et en fait je me projette dans la poupée c'est-à-dire que prenant soin d'elle lui offrant des cadeaux la coiffant l'habillant la chérissant je prends soin de l'enfant qui aurait dû être moi et à travers elle je me reconstruis et ça je trouve ce point de vue très intéressant surtout quand on peut le compléter avec un autre point de vue qui est un point de vue un peu plus dissident qui m'a été exposé par des propriétaires de poupées que je trouvais très jeunes et qui m'ont dit nous on est considérés comme des losers dans la société japonaise c'est un peu comme en France d'ailleurs c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène du coming out pour les poupées on a plutôt intérêt à ne pas le dire qu'on en a une parce que ça fait vraiment mauvais genre voire pire les accusations de pédophilie qui aussi sont nombreuses au Japon bien évidemment alors pourquoi est-ce qu'ils en ont une et pourquoi est-ce qu'ils exposent volontairement un regard extrêmement négatif sur eux et c'est là où ça devient intéressant ça peut paraître contradictoire quand même de se heurter de plein front à un jugement social stigmatisant etc pourquoi ? parce que ces gens-là sont révoltés ils refusent de devenir des adultes et donc ils se mettent en scène avec une poupée pourquoi ? parce qu'ils mettent en scène un rêve qui est un rêve qui ne débouche sur aucun projet de vie légitime en termes de reconnaissance sociale qui est le rêve de continuer à jouer dans un monde où les adultes normalement doivent devenir des personnes performantes qui produisent et qui se reproduisent et eux sabotent le système et ils disent je ne veux pas grandir encore une fois moi j'insiste il faut comprendre les poupées comme des éléments de langage de la même manière qu'il y a des punks qui achètent un t-shirt no future pour montrer qu'ils ont cette vision-là de l'avenir il y a des gens qui achètent des poupées et ces poupées ils les choisissent de façon à exprimer quelque chose et quoi et bien ici en l'occurrence c'est évidemment quelque chose d'ordre de la transgression c'est fait exprès donc au Japon comme en France quand on achète une poupée qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on pourrait attendre d'un homme adulte bien inséré socialement etc c'est pas innocent c'est quelque chose qu'il essaye de dire à ses proches ou à la société en général s'il décide de montrer des images de ses poupées hors du cercle intime alors quoi ? ça peut être une révolte par rapport à des attentes qu'il trouve insupportables par exemple en France les propriétaires de poupées qui sont ces hommes ça c'est intéressant en général ce sont des personnes qui ont été élevées dans une certaine idée de la masculinité un homme il pleure pas voilà donc on te quitte ça fait rien tu retrouves une femme tu refais ta vie etc t'es un dur t'es un costaud il y a certains hommes non ils n'y arrivent pas ils disent j'aimerais bien être un vrai homme donc je vais prendre une poupée potiche donc d'une certaine manière je vais faire un couple qui correspond au standard de ce qu'on attend d'un homme c'est-à-dire il a la bagnole il a la femme et la montre ou que sais-je les objets de pouvoir et en parallèle malheureusement pour lui c'est une poupée ou plutôt heureusement pour lui puisqu'il fait exprès de déjouer les attentes sociales pour montrer qu'il ne veut pas correspondre aux stéréotypes de genre qu'il veut qu'on prenne soin de lui comme lui prend soin de la poupée qu'il veut se reconstruire qu'il veut se réparer qu'il est dans l'échec et qu'il a besoin de faire son deuil d'une femme qui l'a quittée aussi donc la poupée est un instrument qui permet de prendre à témoin la société toute entière d'un d'un dysfonctionnement d'une d'une détresse d'un malaise d'un refus d'un refus à la fois de se couler dans le moule de la conformité de genre ou d'un refus de reproduire la structure familiale de papa maman alors là on voit des photos qui défilent et ces photos c'est vraiment typiquement des mises en scène des poupées parce qu'une des grandes passions de ceux qui possèdent ces poupées c'est souvent de les mettre en scène et de les photographier et ils ont parfois des blogs peut-être tu peux nous parler un petit peu de ça ils ont des blogs sur lesquels ils racontent leur relation à la poupée parfois ils racontent ce que pense la poupée de ce qui leur arrive on voit toute la mélancolie dans ce regard qui s'exprime dans ces poupées peut-être dire un mot sur ces photos ces blogs qui se trouvent assez facilement sur internet oui c'est à dire on accuse souvent les poupées d'être des des objets qui coupent le lien entre les humains et qui augmentent l'isolement le fait de le repli sur soi-même et en fait c'est le contraire c'est à dire que du moment que quelqu'un a passé commande d'une poupée sur internet parce que généralement elles sont vendues sur internet la personne en France au Japon etc généralement crée un blog qui est un blog du journal intime de la poupée et va commencer à mettre en scène la vie en couple avec la poupée souvent en se mettant à la place de la poupée et donc par exemple le jour où le carton arrive et bien il y a les photos de l'ouverture du carton et puis des phrases qui disent ben voilà aujourd'hui je suis très contente j'ai voyagé dans un carton et puis je suis arrivée chez mon propriétaire il est bien gentil avec moi attendez il est bien gentil avec moi et pardon et et finalement une nouvelle vie commence pour moi et j'espère qu'il va il va m'offrir plein de robes excusez-moi donc je suis désolée je il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler je suis confuse voilà il y a des questions en fait donc oui peut-être donc en fait tous les propriétaires de poupées créent des blogs qui sont reliés entre eux et au fur et à mesure ils se mettent à échanger des photos de leur poupée et à dire entre eux ah il y a ma poupée qui veut rencontrer la tienne donc en fait c'est très rigolo parce que toujours ils parlent à la place de la poupée et ils commencent à se donner des rendez-vous sous prétexte que la poupée s'ennuie et qu'elle aimerait bien avoir une copine etc et ils se donnent rendez-vous sur des aires d'autoroute pour faire des photos ensemble ou dans des forêts ou dans des restaurants parfois il y en a qui organisent des partouzes de poupées alors évidemment c'est des échanges de propriétaires de poupées entre propriétaires de poupées etc c'est très rigolo et en fait ils forment véritablement des communautés extrêmement soudées de gens qui reprennent confiance en eux qui parfois deviennent des photographes reconnus il y en a qui véritablement sont devenus des artistes qui ont exposé etc alors que c'était des losers au départ des losers qui avaient perdu leur job etc ils ont refait leur vie grâce à la poupée et ça c'est pas du tout anodin c'est à dire qu'il y a grâce aux poupées par le moyen de ces objets le moyen de faire corps et de créer un collectif de dissidence et d'entrer en rupture de façon communautaire ce qui tend donc à dire que la poupée est un objet thérapeutique ah oui alors c'est vrai que le mot thérapeutique me gêne toujours un peu parce que d'une certaine manière c'est comme si on c'est un mot utilitariste alors que la poupée est un projet tellement poétique qui ouvre tellement de possibles que la réduire à un outil thérapeutique me paraît toujours dommageable d'ailleurs Olivier l'explique très bien dans sa pièce le projet thérapeutique est chou c'est la pièce emprunte à l'histoire même de la poupée à un moment donné la commercialisation de ces poupées s'est construite sur un fantasme de thérapie possible oui 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 moi j'ai pris des éléments de la réalité de l'histoire et que j'ai déformé réinventé réaménagé et il y a bien cette idée qu'à un moment donné les poupées seraient nécessaires et pouvaient être utiles à une population qui était en mal du comportement de les japonais étant peu habitués à se à se côtoyer les jeunes hommes pouvaient avoir besoin d'une poupée pour s'habituer au corps féminin et que la poupée pouvait d'un coup trouver une dimension thérapeutique et que voilà l'industrie de la love doll était sauvée puisqu'elle avait une fonction utilitaire et ce que je veux dire par là c'est que les fabricants ont joué aussi avec ça j'entends bien tout ce que tu dis sur la dimension poétique mais il y a un moment donné le business est passé par l'idée que ça pouvait avoir une fonction thérapeutique et juste pour creuser aussi cette piste là c'est vrai qu'il y a eu une expérience qui moi m'a on va dire m'a vraiment percuté qui s'est passé dans une EHPAD à Potigny où on a confié à des femmes qui avaient connu la maternité et qui avaient Alzheimer et du coup qui étaient à un des stades assez avancés et qui ne parlaient plus on leur a confié des bébés en silicone et elles se sont remises à materner ces bébés à s'en occuper à bouger à leur parler à les nommer et là la médecine il y a eu quelque chose de tout à coup assez saisissant et d'intéressant et ce qui était troublant dans cet article de Libération c'est que les familles s'exprimaient et les familles étaient totalement flippées parce que le bébé elle l'appelait Mickaël et qu'il n'y avait jamais eu Mickaël dans la famille qu'il n'y avait jamais eu d'enfants qui s'étaient appelés Mickaël et que tout le monde se demandait qui était Mickaël et que quelque part c'est comme s'il y avait une nouvelle personnalité dans la pièce je me suis un peu amusé autour de cette notion thérapeutique et puis on a imaginé qu'en effet on pouvait confier une love doll à un vieux monsieur pour tenter de le soigner ce n'est pas sûr que ça fonctionne mais en fait là encore une fois on retombe sur ce thème du robot tu parles des poupées en silicone qu'on confie à des dames un peu mutiques etc il y a le robot phoque un paro qui ne peut pas parler qui peut juste pousser des petits cris il a été choisi sur le modèle du phoque parce que c'est un animal qui évoque immédiatement la banquise avec les gens qui viennent taper sur les bébés phoques avec des gros bâtons donc il a été conçu exprès au Japon d'ailleurs sur le modèle d'un être vulnérable et c'est ça qui fait sa force c'est à dire que dans les hôpitaux où on l'utilise on s'aperçoit que grâce à ce robot phoque paro on peut donner deux fois moins de médicaments aux personnes qui sinon seraient agitées anxieuses etc le robot contribue à les calmer et à les apaiser et il est fort probable que les poupées ont le même effet pourquoi ? parce qu'elles ont l'air un peu pathétiques d'ailleurs c'est un sujet qui est assez sensible par rapport encore une fois à des femmes qui se disent féministes et qui supportent pas qu'on renvoie de la femme l'image d'un être un peu dans la lune qui n'a pas l'air de très bien comprendre de ce qu'on lui dit c'est vrai que les poupées ont l'air un peu cruches juvéniles voire nian nian enfin bêtes immatures et intellectuellement déficientes et en fait ça c'est vraiment quelque chose qui revient dans la robotique japonaise qui me paraît très intéressant de souligner ici c'est pas anodin de créer des êtres partenaires des êtres compagnons sur le modèle de l'enfant fragile qui a besoin d'aide d'assistance et qui n'est pas utile et c'est pour ça le mot thérapeutique me gêne parce que le projet japonais est de créer des aides sur lesquelles on peut pas compter à la différence des robots esclaves qui sont censés faire les choses mieux que nous pour nous remplacer pour nous aider soi-disant mais pour nous remplacer et qui génère tout naturellement une angoisse terrible qu'on peut voir à travers des films comme Terminator etc le projet japonais est de construire des êtres avec lesquels l'humain se sent revalorisé en tant qu'humain dans le sens où cet être pathétique qu'il s'agisse d'une poupée ou d'un robot a besoin de l'humain et là j'aimerais aller plus loin on entre dans une conception différente de la divinité au Japon quand on va dans un sanctuaire Shinto on s'avance en direction d'un miroir en Occident on s'avance en direction d'une croix on va prier la croix pour lui demander de l'aide on va prier pour cet intercesseur qu'est Jésus-Christ pour qu'il nous permette de surmonter nos maladies nos faiblesses etc au Japon quand on est devant le miroir on ne peut pas prier on peut juste remercier pourquoi ? parce qu'il n'y a personne d'autre que vous donc en fait la notion de divinité au Japon est une notion absente dans le sens où c'est pas qu'elle n'existe pas mais c'est qu'elle est en vous et c'est à vous d'aller la chercher c'est à vous de vous aider vous-même c'est pas un dieu béquille le dieu c'est vous si vous vous prenez en charge tout seul puisque de toute manière vous n'avez pas le choix et la poupée renvoie à l'humain une image tout à fait similaire c'est à dire ici vous êtes seul vous n'avez pas affaire à un être de substitution vous avez affaire à un objet qui vous renvoie en miroir à vous-même et à votre propre capacité de vous réaliser de vous épanouir et la poupée n'est pas là pour remplacer qui que ce soit et vous ne pourrez pas la prier elle ne pourra pas vous aider elle est juste là pour que vous preniez conscience de cela de votre solitude du fait que vous êtes seul au monde et du fait qu'il n'y a que vous qui puissiez vous aider vous-même et en cela elle est un projet qui est absolument non utilitariste non fonctionnel elle est dans le besoin de l'humain et c'est pour ça j'ai intitulé mon livre un désir d'humain la poupée vous dit à vous qui êtes humain il n'y a que toi qui puisse désirer ça c'est valable pour le Japon ça l'est peut-être moins pour nous européens alors je pense que les propriétaires de poupées européennes sont sensibles à cette on appelle ça une affordance c'est à dire que l'objet induit l'utilisateur à l'utiliser d'une certaine manière et tous les propriétaires de poupées japonaises ont brusquement le sentiment qu'effectivement la poupée est un miroir et qu'effectivement elle n'est pas là pour remplacer quelqu'un ils me le disent tous ce qui est assez extraordinaire c'est que la poupée sans un mot et on le voit très bien dans la pièce de Olivier Lopez elle n'a pas besoin de le dire sa seule présence déclenche quelque chose de magique merci c'est gentil de dire ça alors il y a des questions il y a des questions qui ont commencé à arriver et je crois qu'on vient d'inviter les internautes à en poser d'autres il y avait une question notamment sur la question des hommes tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des femmes qui achetaient des poupées moi j'avais le sentiment qu'en fait c'était quand même que des hommes qui achetaient des poupées on va dire à 99,9% c'est-à-dire que quand même j'ai posé la question à Fort Woods est-ce qu'ils vendaient des poupées au format homme ils m'ont dit on n'en vend que au Brésil parce que là-bas il y a une communauté homosexuelle forte mais sinon en France ça ne marche pas il n'y a pas de marché donc sous-entendant que c'était finalement que des hommes qui achetaient des poupées soit en format femme soit en format homme mais que les femmes en elles-mêmes s'intéressaient quand même assez peu à ça oui oui c'est très dommage parce que malheureusement les love dolls en France sont toujours perçus et tu le dis très bien dans la pièce comme des objets sexuels il y a une sorte de quiproquo récurrent on les appelle des sex dolls d'ailleurs ce qui est terrible parce que ce n'est pas des outils sexuels c'est très compliqué à utiliser sur le plan sexuel c'est très fatigant et en plus ça coûte très cher donc il vaut mieux acheter une vaginette à 10 euros qu'une love doll à 6 000 euros si on veut avoir des orgasmes efficaces je dirais mais bon peu importe bien que ce soit un objet sexuel peu performant en France on continue à le percevoir comme tel et pour cette raison très peu de femmes en achètent mais ce n'est pas le cas au Japon où une population quand même non négligeable de femmes s'intéresse au love doll comme outil aussi de construction identitaire et elles en font leur double c'est à dire qu'elles achètent des love dolls féminines pour mettre en scène des relations dans lesquelles elles se mettent à jouer l'homme etc donc c'est assez intéressant il y a des sortes de retournements de jeux de rôle assez complexes qui se mettent en place pour à peu près les mêmes raisons que les hommes d'ailleurs ce sont des mises en scène extrêmement provocatrices et choquantes au regard des normes sociales japonaises et donc là c'est vraiment un phénomène très japonais j'espère bientôt français quand même non mais ta connaissance de femmes en Occident qui ont acheté des poupées pas encore toi tu as une poupée toi non 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 je ça va je peux plus j'ai pas j'ai pas besoin d'exprimer ma dissidence autrement qu'avec des livres au Japon les hommes les japonais qui ont des poupées n'hésitent pas à se promener dans la rue ou dehors ou dans les parcs avec alors en France ceux qui ont des poupées les gardent chez eux bon faut pas penser que les japonais sont tous des super héros seule une infime minorité ose sortir avec sa poupée parce que bon le regard et des autres est terrible quoi c'est là on passe décidément pour le le pervers du quartier mais ce qui est très attendrissant c'est qu'effectivement il y a quand même des personnes suffisamment courageuses pour le faire et elles le font en utilisant des fauteuils d'handicapés des fauteuils roulants c'est très lourd une poupée donc il faut toujours la pousser sur un fauteuil roulant et l'une des premières personnes à avoir fait ça est une star de la télévision qui a fait ça en direct pendant une émission extrêmement populaire ça a fait un choc parce que cette personne personne cet homme personne n'aurait pensé qu'il préférerait avoir une poupée tout le monde a estimé que c'était impensable il était adulé par les foules donc il pouvait facilement se trouver une femme et bien non il a voulu il a voulu montrer qui était pour lui quelle était sa réalité conjugale à lui je ne sais pas si tu vois le fil des questions il y a Clémentine qui nous demande qu'en est-il du marché en France combien ça représente de poupées en France tu sais c'est difficile à dire évidemment c'est des chiffres je pense qu'il doit y avoir peut-être mille poupées qui se vendent en France mais il faut compter avec les poupées chinoises qui envahissent le marché parce qu'elles sont très très peu chères beaucoup sont de très très mauvaise qualité aussi d'ailleurs ça explique et ce trafic-là passe complètement en dessous des radars oui c'est ça on peut à la fois acheter des poupées en allant chez Fort Worth en choisissant sa poupée etc ou alors il y a plein de sites spécialisés et là les poupées arrivent par la poste elles ont été fabriquées on ne sait pas où ouais ouais c'est pas de 200 euros une poupée à 5000 euros donc ouais c'est pas tout à fait la même qualité évidemment à 200 euros mais c'est compliqué de savoir combien de poupées se vendent en France exactement oui c'est très compliqué environ je sais plus c'était 200 ou 400 poupées par an pour l'Europe et là c'est une typologie de poupées particulières aussi qui sont qui est quand même assez haut de gamme dans le dans ce qui se fait en matière de l'off-doll ouais ouais oui c'est vraiment ce sont des avreux d'art en fait elles sont faites entièrement main ça ça demande beaucoup de travail je sais pas s'il y a d'autres 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 questions est-ce que Agnès tu pourrais nous parler de la théorie de la vallée de l'angoisse ah oui alors les humanoïdes il ne faut pas qu'ils soient trop ressemblants sinon ça génère trop d'angoisse les japonais ont beaucoup théorisé là-dessus oui oui donc c'est un spécialiste du bouddhisme qui a mis au point cette théorie en s'inspirant de Freud donc c'est du Uncanny Valley comment on traduit la vallée de l'étrange je crois donc cette idée en fait est la suivante que quand on est confronté à un objet ressemblant on est irrésistiblement attiré par cet objet c'est-à-dire que plus un objet ressemble à un humain et plus on ressent de l'empathie mais si l'objet ressemble trop à l'humain à ce moment-là il y a un phénomène de révulsion qui se met en place comme face à un cadavre finalement au moment où on réalise que ça n'est pas un humain qu'il n'est pas animé etc. alors cette théorie en fait a été beaucoup discutée en anthropologie en robotique etc. il y a des tests qui ont été effectués sur des échantillons de la population sur des enfants etc. de différentes tranches d'âge pour voir s'il y avait un âge à partir duquel la théorie était valable et puis un âge etc. et finalement il s'avère que d'une façon générale l'être humain a cette extraordinaire capacité d'adaptation qui fait que si au départ effectivement une love doll ou un objet ressemblant un peu de manière macabre provoque de la révulsion au bout de 5 minutes une fois qu'on a d'une certaine manière apprivoisé l'idée que c'était juste un objet on finit par le trouver tout à fait normal et acceptable voire adorable donc la théorie finalement ne vaut que pour les 30 premières secondes de confrontation avec des objets un peu dérangeants comme des prothèses de main pour les handicapés ou des choses comme ça et en même temps sur la question de ces poupées tu parlais d'oeuvres d'art c'est vrai qu'elles sont travaillées c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une reproduction à l'identique de l'être humain notamment sur le regard le visage on a parlé des yeux il y a une dimension manga évidente dans la dans la dont elles sont pensées et j'avais interrogé Siam Bedmokhtar donc on a vu tout à l'heure à l'image qui est la la fabricante de poupées et elle me disait qu'une fois un client lui avait commandé une poupée particulièrement réaliste en lui demandant d'avoir quelque chose de plus humain possible dans le maquillage etc et comme elle le disait elle s'était exécutée à la commande et en fait le client en question lui avait renvoyé la poupée au bout de 15 jours en disant elle me fait peur je ne peux pas la garder et c'est ça a été cette petite anecdote nous nous a quand même beaucoup beaucoup préoccupés sur est-ce que finalement on serait capable d'autant jouer avec cette poupée si elle nous ressemblait encore plus qu'elle nous ressemble là et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'expériences théâtrales quand on monte un spectacle comme ça on s'interroge beaucoup sur l'objet on s'est par exemple promené pour savoir ce qu'on peut penser de cette théorie de la vallée de l'étrange qui peut être traduite aussi sur la vallée de l'angoisse je vous invite à faire l'expérience on l'a fait c'est intéressant vous allez dans un sex shop parisien là où il y a plein de godes michées qui sont proposés et vous allez voir qu'on a des choses très réalistes ou alors des choses très épurées très designées et c'est vrai que intuitivement comme ça peut-être dans les premières cinq minutes on se sent beaucoup plus apaisé devant des objets designés qui font écho à que des objets qui tentent de nous reprocher de nous reproduire et on s'était on a aussi en creusant cette question là on a lu des choses qui nous disaient qu'en fait la désignation de humain non humain arrive assez vite dans le cerveau de manière assez primitive chez les bébés je ne sais plus au bout de combien de jours ou semaines mais c'est très tôt où en fait le bébé fait la distinction très claire entre le chien ou l'humain ou tout ce qui tourne autour et j'avais quand même le sentiment et donc on s'est servi de ça dans ce qu'on a écrit sur ce personnage de Nora qui résiste aux poupées qu'elle ressentait quelque chose d'un peu primitif par rapport à une méfiance par rapport à cet objet qui tentait de la simuler ou de la représenter mais c'était aussi pour la question scientifique par rapport à ça elle est presque anecdotique parce que il s'agit avant tout d'une proposition dramatique de tenter d'épouser en tout cas un certain point de vue quant à l'angoisse que peuvent représenter ces poupées oui alors ce qui est intéressant c'est que Four Woods est justement la compagnie qui au Japon a inauguré les poupées réalistes c'est à dire qu'au moment où je faisais mon enquête j'ai vu apparaître ces poupées qui pour la première fois dans l'histoire avait des comment on appelle ça des lignes sur les mains des lignes aussi sur la paume la plante des pieds des petits boutons des grains de beauté toutes ces sortes de détails absolument inouï jamais vus c'était la création de Four Woods ce qui a beaucoup attiré mon attention vers ce créateur il s'appelle Okawa Hiro que je suis immédiatement allée voir en lui disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire je croyais que le Japon était le pays des êtres stylisés toujours remodelés façonnés pour avoir des grands yeux et puis des biomorphes un peu enfantins et là vous êtes en train de faire des poupées réalistes à l'occidental c'est-à-dire sur un mode mimétique bizarre il me dit mais pas du tout qu'est-ce que c'est que cette histoire je suis un vrai japonais donc il était très mixé en fait je me suis sentie très maladroite de lui avoir posé cette question il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que des otakus dans ma clientèle il y a aussi des gens qui veulent avoir une copine un peu plus réaliste que ces gamines un peu stylisées que les autres vendent je dis ok très bien intéressant donc c'est lui qui inaugure cela et en même temps le fait qu'il y ait des objets stylisés est important au point que même lui est obligé de suivre les règles et il y a des règles alors la première règle c'est que les poupées en fait doivent avoir une focale des yeux dirigée à 5 mètres comme les statues de Bouddha la seconde règle c'est qu'elles doivent avoir la pupille des yeux beaucoup plus large que des pupilles humaines des pupilles comme celle des chiens ou des chats par exemple avec peu de blanc et la troisième règle c'est qu'elles doivent avoir l'air inexpressif avec une bouche légèrement entre ouverte et ces trois règles en fait sont fondamentales parce qu'elles font que la poupée devient un être en attente un être devant lequel on a beau passer c'est comme si son regard vous traversait elle voit quelque chose que nous ne pouvons pas voir elle est dans un monde intérieur qui fait que de façon symbolique la poupée en fait est un être qui n'est pas là tout en étant pleinement là une masse de silicone posée devant vous et qui s'abstrait du réel et qui invite son propriétaire à la suivre dans un autre monde et c'est ça qui fait la poupée et c'est ça qui fait que malgré toutes les tentatives de la rendre plus réaliste elle ne le sera jamais car éternellement elle sera un fantôme mais est-ce que vous ne croyez pas qu'avec la crise sanitaire et les règles le fait qu'on s'est tous habitués à vivre une certaine forme de distanciation dans nos vies sociales dans nos vies intimes la fabricante qu'on entendait tout à l'heure de Fort Woods on ne l'a pas entendue dans le reportage mais elle explique que pendant le confinement elle a vendu le double de poupées donc est-ce que on va quand même peut-être petit à petit vers on tendrait à s'habituer à des partenaires artificiels pour des raisons X ou Y est-ce que ça peut être quelque chose qui pourrait se produire alors je pense que la crise vraiment exacerbe les tensions et beaucoup de personnes se mettent véritablement à se sentir mal et donc dans ce contexte de mal-être général il est tout à fait normal que la volonté de s'en sortir augmente et on s'en sort comme on peut c'est-à-dire on essaye tous de mettre à profit des objets des choses des outils ça peut être l'art ça peut être ça peut être une poupée ça peut être autre chose on essaye tous de rétablir un équilibre psychique et la poupée n'est qu'un des moyens pour à la fois s'exprimer exprimer un sentiment de désajustement par rapport à la réalité et Dieu sait si à l'heure actuelle on se sent désajusté par rapport à elle et puis un moyen de grâce à elle de de se sentir mieux donc il me semble pas que le 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 vide va aggraver entre guillemets la l'incapacité des êtres humains à vivre entre humains c'est juste que ça va aggraver notre sensation de de nous perdre nous-mêmes de perdre pied et donc augmenter nos tentatives désespérées de nous en sortir par les moyens du bord et la poupée n'est qu'un moyen du bord c'est une bouée de secours littéralement elle est elle ressemble à une bouée elle n'est rien d'autre et dès que la situation va s'améliorer les ventes vont baisser quand est-ce que j'ai écrit la pièce il y a une question qui est passée qui est déconnectée de tout ce que tu racontais je l'ai écrite c'est de l'écriture plateau parce que ça passe par des je pense que la première fois qu'on travaille on a justement les écrits d'Agnès on commence à comment dire à s'interroger sur tout ça c'était il y a peut-être un an et demi de deux ans je crois les premières sessions de travail où j'avais écrit des scènes en prenant en essayant de mesurer un peu les enjeux qui pouvaient avoir lieu puis la pièce s'est écrite après au fur et à mesure des temps de répétition elle a été formalisée l'été dernier après le premier confinement puisque le premier confinement a quand même réorienté un peu le projet d'écriture pour nous permettre d'avoir une forme qui soit filmable et qui puisse permettre d'avoir qui puisse la jouer en pandémie en confinement comme on le fait en ce moment c'est adapté alors j'ai encore une question pour Agnès c'est dans tes recherches donc tu travailles sur les partenaires amoureux numériques électroniques est-ce que ça c'est au Japon donc quelque chose qui est en train de se développer et pourquoi quel sens ça a alors oui ça se développe énormément et pas qu'au Japon c'est à dire que pour vous donner un exemple il existe des jeux pour téléphone portable pour smartphone qui sont des jeux de simulation amoureuse donc vous téléchargez le jeu qui est gratuit et vous avez le choix entre une dizaine de beaux garçons qui sont tous plus amoureux de vous les uns que les autres et qui vont interagir chaque jour sous la forme ils vont se présenter à l'écran et ils vont commencer à avoir des échanges avec vous ou plutôt avec votre avatar alors les dialogues sont pré-écrits et vous êtes juste obligé de vous identifier à l'avatar qui interagit avec les personnages mais ça marche assez bien vous avez l'impression c'est vous qui parlez avec le personnage en question par ailleurs il est capable de vous envoyer des coups de fil donc vous pouvez de temps en temps recevoir un appel audio d'un personnage il peut vous envoyer des SMS etc donc il y a un accompagnement au point où d'ailleurs certains de ces personnages peuvent vous souhaiter votre anniversaire le jour de votre anniversaire avec des messages personnalisés etc donc ils sont là pour tous les jours pour remplir votre vie d'émotions amoureuses comme disent les responsables marketing de ces jeux et ces jeux pour la firme qui était numéro 1 il y a deux ans peuvent se vendre à 60 millions d'exemplaires à travers la planète 90% sur le Japon c'est à dire que pratiquement une japonaise célibataire sur deux possède un petit copain numérique et maintenant il faut rajouter à cette industrie des jeux de simulation qui concerne aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs il faut rajouter toute l'industrie de ce qu'on pourrait appeler les boîtiers holographiques qui eux se vendent un peu moins il n'y en a que 3000 exemplaires par an qui se vendent mais quand même vous devez tous connaître ces boîtiers holographiques puisque un japonais a épousé Hatsune Miku ça c'est une histoire qui a fait le tour de la planète il y a environ deux ans donc il a il a un hologramme chez lui dans une sorte d'aquarium qui le reçoit qui l'accueille chaque fois qu'il entre puisque l'hologramme est encastré dans un dispositif avec des capteurs donc elle sait où diriger son regard elle sait précisément où se trouve son propriétaire dans la pièce et elle peut s'adresser à lui en se tournant dans ses directions elle peut comprendre ce qu'il dit et il y a ce qu'on appelle une intelligence artificielle embarquée dans le dispositif qui lui permet d'adapter ses réponses etc elle peut aussi lui envoyer des emails elle peut allumer la lumière cinq minutes avant qu'il rentre du travail puisqu'il peut la prévenir j'arrive et à ce moment là elle allume la lumière pour qu'il ait l'impression qu'une femme l'attend chez lui et à terme c'est un instrument domotique qui permettra de passer commande pour les courses à faire après avoir vérifier directement dans le frigidaire s'il manque du yaourt ou du lait elle ouvrira elle-même la porte au livreur et elle s'occupera de remplir les factures d'électricité bon ça c'est des projets qui sont en plein développement en parallèle de gadgets robotiques qui sont aussi de plus en plus populaires le nombre de petits robots d'appartements qui prétendent être amoureux de vous augmente de façon considérable alors cette industrie là elle est en pleine explosion et elle correspond encore une fois à cet effet de rupture totale qui existe entre la situation économique du pays qui met hors jeu une partie croissante de la population hommes et femmes confondus et les normes matrimoniales qui empêchent les gens de se mettre en couple le résultat c'est que les gens sont seuls et ils font comme ils peuvent c'est une catastrophe c'est une catastrophe et ce qui est très intéressant c'est que la catastrophe est en train de déborder des frontières de l'archipel puisque les jeux de simulation amoureuse sont en train de tenter un nombre considérable d'américains de français d'allemand d'italien etc les jeux sont maintenant traduits dans toutes les langues du monde pour des raisons qui restent à expliquer c'est à dire que j'ai l'impression c'est une de mes théories que de plus en plus de personnes apprécient d'avoir des partenaires numériques électro électroniques pourquoi parce qu'il y a cette tendance qu'on voit déjà dans le recours aux applis et aux sites de rencontres à se reposer sur les technologies comme sur des formes de féerie en fait ce sont des technologies de l'enchantement tout le monde dit la technologie c'est le fruit d'une société rationnelle et d'une idéologie des lumières héritée des lumières qui a d'une certaine manière évacué le religieux évacué les superstitions et en fait j'ai l'impression que la croyance qui est partie par la porte revient par la fenêtre de la technologie et qu'on se repose de plus en plus sur des algorithmes comme sur des formules magiques abracadabra parce qu'on ne comprend rien aux algorithmes donc on pourrait tout aussi bien dire abracadabra et ça nous met en relation avec des êtres soit avec d'autres êtres humains qui ont été choisis par nous comme par le dieu héros en personne donc on revient à cette idée de de machines prédictives qui savent mieux que vous puisqu'elles ont des dons des pouvoirs venus d'ailleurs soit elles vous mettent en relation avec des entités intangibles qu'il est finalement très agréable d'introduire dans sa vie quotidienne parce qu'on a besoin d'anges on a besoin d'être entouré par une forme de magie opératoire et j'ai la raison c'est aussi à ce projet là que répondent les technologies de l'enchantement telles qu'elles sont en train de se développer au Japon mais c'est une théorie oui et puis bon c'est quand même pas très réjouissant je trouve comme perspective parce que ça équivaut quand même à une fuite de la réalité et de l'altérité de la relation à l'autre telle qu'elle est dans la vie ordinaire donc ça quand même oui c'est pas c'est pas forcément incompatible avec une vie de couple réussie épanouie on ajoute d'autres amoureux dans sa vie on se fait un peu polygame et il n'y a pas de danger d'adultère avec ces partenaires là donc c'est en toute sécurité je ne sais pas s'il faut avoir peur de ces partenaires encore une fois l'idée du grand remplacement j'y crois pas c'est à dire c'est une idée un peu surfaite qui ne tient pas compte de la réalité matérielle de ces de ces compagnons imaginaires on a toujours eu besoin d'ailleurs de compagnons imaginaires pourquoi il n'y a que les enfants qui auraient droit nous aussi en tant qu'adultes on a envie de rêver on a envie de jouer je crois qu'il faut plutôt le voir comme une une manière de réintroduire de du fantasme de la fantaisie et de de l'inconnu de l'incertitude dans nos vies par le biais d'outils qui sont paradoxalement perçus comme des outils fiables rationnels mais en fait qui ne le sont pas du tout on voit bien qu'on perd pied on a confié la gestion des bourses internet mondiale la bourse mondiale est gérée par des ordinateurs qui remplissent un stade de foot géant les algorithmes sont si rapides que plus aucun ingénieur n'est capable de les contrôler on a totalement perdu la maîtrise de ces outils et on prétend être dans l'ère de la science toute puissante ça me fait beaucoup rire bon en tout cas on va on va devoir arrêter là cette rencontre qui était vraiment passionnante merci beaucoup Agnès merci voilà de ces analyses de cet éclairage Olivier tu nous rappelles les trois représentations auxquelles on peut encore insister de ta pièce on va jouer tout à l'heure on joue dans une heure donc chaque soir on est fait on est mercredi mercredi jeudi vendredi soir 20h30 sur le site du volcan vous pouvez voir en direct ce qui se passe sur le grand plateau du théâtre du volcan parce que donc c'est pas une 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 captation ce qu'on fait c'est que vraiment on est en train de jouer et que on allume le le vimeo stream et en passant par le site du volcan vous vous retrouvez donc en direct avec le plateau du volcan pour vous présenter ce rabu de rue poupée d'amour voilà à ce soir ou demain ou après demain au bientôt et je précise que bien évidemment c'est en accès libre et gratuit la pièce la pièce d'Olivier Lopez donc merci beaucoup à tous les deux on aura peut-être l'occasion de se retrouver plus tard autour de nouveaux projets artistiques et de croiser avec le le regard de l'universitaire Agnès tu veux vous voulez conclure non ? il faut absolument voir cette pièce qui est magique qui est vraiment très très belle très émouvante et très troublante je pense que tu as vraiment compris la poupée de l'intérieur c'est très gentil merci beaucoup un beau compliment et une belle invitation à tous merci beaucoup à tous les deux et puis on se retrouve pour l'université populaire lundi prochain même heure sur le thème génération YouTube à bientôt